bonjour et bienvenue dans cette nouvelle matinale innova presse votre rendez vous d'actualité de l'immobilier de la ville nous allons parler exploitation de bureaux exploitation de bureaux de manière servicielle d'ailleurs en septembre dernier les dix grandes entités du groupe vinci s'installer dans l'archipel un ensemble de 74 mille mètres carrés du côté de nanterre au pied de la future station de rr e et c'était une prise à bail pas tout à fait comme les autres puisque le groupe a été accompagné par dynamic workplace créateurs et opérateurs d'espaces de travail nouvelle génération sur la totalité des surfaces et donc je reçois aujourd'hui son fondateur philippe morel philippe bonjour alors quel a été le rôle de dynamic workplace auprès du groupe vinci si vous pouvez revenir sur un peu cette historique de ce contrat oui très tôt pratiquement notre création en 2019 on a accompagné les équipes donc du groupe vinci dans l'intégration de ce qu'on appelle une société d'exploitation société d'exploitation donc créé ex nihilo vraiment une société unique preneur à bail du bâtiment qui a vocation à apporter donc à la fois toute la partie bâtimentaire mais également toute la partie servicielle ça d'une part et puis d'autre part à apporter de façon très flexible on parle d'immobilier packagé et bien cet immobilier cette prestation de façon donc auprès des entités de différentes entités du groupe et de façon packagée donc sous forme de contrat de prestation de service donc nous on a accompagné le groupe vinci dans la construction constitution de cette entreprise société d'exploitation unique preneur à bail qui reste d'ailleurs entité complète et 100% exactement filiale 100% du groupe vinci à la fois dans sa dans sa construction dans les appels d'offres et consultations qu'elle a dû mener dans sa constitution en tant qu'entreprise et dans ses process dans ses outils dans toute la partie digitale extra d'accord alors quels ont été les impacts pour pour les pour ces différentes entités si vous voulez c'est un profond changement c'est la première fois en europe qu'on a à cette échelle là en tout cas un bâtiment qui accueille des grands groupes qui ne vont pas être locataires ou locataires de leurs espaces donc ils sont avec leurs équipes ils consomment les lieux ils consomment les services et à la fois donc en termes de surface d'une part donc la chose est assez agile d'une part et puis en termes de service on a des centres de paiement qui se font à l'usage ça peut être les impressions ça peut être les places de parking on voit bien qu'on est dans une logique très très optimisée très mutualisée très très optimisée donc de la consommation des prestations de service à l'intérieur d'un grand ensemble tertiaire et c'est notre métier chez les workplace vous avez un exemple par exemple de ce genre de service vous parliez de mobilité quelle forme ça prend en fait finalement au sein de cet immeuble bien donc la société d'exploitation opère à la fois tout tout ce qui ne se voit pas toute la maintenance tout l'entretien finalement du bâtiment elle assure finalement le parfait fonctionnement du bâtiment la parfaite connectivité également du bâtiment d'une part elle porte le bail et les charges les impôts et taxes d'autre part et puis également auprès à la fois des entités auprès des résidents elle apporte l'ensemble des prestations de service alors les plus connus sont la restauration par exemple mais également toute la gestion mutualisée des places de parking on a mis en place une application qui s'appelle char vie par exemple qui a vocation à permettre aux résidents de réserver sa place de parking et donc derrière ça aux entités de piloter aussi le nombre de places de parking consommées etc etc donc on voit bien qu'on est à la fois dans un bâtiment extrêmement serviciel dans un ensemble bâtimentaire extrêmement serviciel mais également dans une dans des modalités de d'usage offerte aux entités comme aux résidents qui sont tout à fait spécifiques oui c'est assez inédit et alors bon ça fait maintenant quatre mois qu'ils sont installés on a tendance à se dire du coup maintenant la mission est terminée est ce que vous êtes toujours impliqué vous dynamic workplace alors oui d'abord il nous en reste encore une qui arrive au mois de mars là le cinquième et dernier bâtiment est d'accord est livré au mois de mars mais effectivement nous maintenant on a on sort quelque part du mode projet construction de la société d'exploitation mise en place de l'ensemble des prestations pour passer en mode run quelque part et là on est sur une seconde phase qui est l'ensemble des process de cette même société d'exploitation avec l'ensemble des parties prenantes y compris d'ailleurs dans la phase contractuelle avec l'ensemble des entités à l'intérieur du bâtiment d'une part et puis également dans l'ensemble des outillages donc notamment les outils type power bi qui permettent de monitorer de façon très précise la façon dont le bâtiment et ses services sont consommés. D'accord et en termes de masse salariale j'imagine que cette société d'exploitation a ses propres salariés ou est-ce que vous vous avez une marque ou des personnes qui viennent les former ou quelque chose comme ça ? Exactement donc nous on est très présent auprès d'eux pour les accompagner dans la constitution de leur équipe à la fois d'ailleurs Vous ne les lâchez pas dans la nature comme ça ? Non parce que c'est un nouveau métier souvent anciennement les services généraux étaient considérés comme comme malheureusement d'ailleurs comme on a sous investi quelque part dans les services généraux pendant tant d'années aujourd'hui au contraire pour faire revenir les collaborateurs et pour avoir une gestion beaucoup plus vertueuse quand même de l'immobilier on voit bien qu'il faut introduire un mode d'exploitation qui est beaucoup plus professionnel et qualitatif et ça ça nécessite de transformer des équipes, de les former, d'embarquer de nouveaux collaborateurs, d'apporter de nouveaux outils et ça c'est un process qui finalement est assez long. D'accord. Ce genre de prestations là, de contrats que vous avez passé avec Vinci est-ce que c'est quelque chose que vous faites habituellement ou que vous êtes voué à faire habituellement ? Quelle est un peu votre actualité actuellement pour Dynamic Workplace ? C'est l'ADN de Dynamic Workplace, on a été créé pour ça, pour transformer finalement la façon dont on consomme les grands ensembles tertiaires et notamment au travers d'un concept qu'on a développé qui est le siège social écosystème. Siège social écosystème, les entreprises se développent de plus en plus pour se transformer, pour accélérer leur transformation, se développent autour d'un écosystème. Il faut que leur siège, leur bâtiment principal, leur maison commune principale puisse lui-même ou elle-même comme maison commune accueillir cet écosystème. Et donc en l'occurrence, nous faisons la même chose et même on va encore un cran plus loin avec le groupe Mobivia dans le nord à Villeneuve d'Ascq où là nous les accompagnons pour créer à la fois leur siège social écosystème et qui intègre d'autres parties prenantes. Donc leur écosystème, on crée la Move Factory qui est vraiment le lieu des nouvelles mobilités. Donc à la fois accueillant à la fois 800 collaborateurs du groupe Mobivia, Neuroto, Midas, etc. Et puis également 700 autres collaborateurs d'une soixantaine d'autres entreprises qui font partie de leur écosystème de mobilité et qui vont venir vivre à l'intérieur de la Move Factory avec eux, consommer avec eux les mêmes espaces, les mêmes services pour vivre vraiment une expérience autour des mobilités qui soit très forte. Philippe Morel, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501